Salut les bladers, ici Plimikiro aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo combo test. Ce format est le plus récurrent après celui des reviews de l'animé et a pour but de vous proposer de nouvelles manières de jouer avec Etopi de chez Takara. Oui je réserve ce format spécialement à Takara parce que même si j'aime beaucoup Hasbro, je préfère la marque japonaise, que mes combos personnels Hasbro changent tout le temps et que certains des combos utilisent des pièces qui ne sont plus sorties depuis des années. Imaginons que j'ai un combo avec reboot et que vous voulez le refaire. Problème c'est que c'est une pièce sortie uniquement sous Switchstrike en 2018. Donc on trouve que cette pièce est devenu plutôt compliqué avec le temps, alors je suis Takara et reddit de vieilles pièces encore et encore, ce qui facilite l'obtention de ces dites pièces. Mais à l'occasion, peut-être que je ferai des petites vidéos battle Hasbro, ça dépend de mon temps disponible. Bref, ce qu'il faut savoir aussi avec ma façon de faire des combos, c'est que généralement je me range pour proposer des combos bizarres mais efficaces dans un stadium classique. Stadium DB, peut-être que j'en parlerai plus tard aussi. Mais surtout des combos que vous n'avez pas l'habitude de voir. Par exemple, la dernière vidéo en date de ce format, qui date d'il y a 2-3 mois, était centrée sur le système DB en high mode, voire que sur YouTube, si vous regardez les combos DB, la plupart des combos, la grande majorité des combos de ce système sont principalement en low mode, vu que high mode est considéré comme pas intéressable à compétitif. Du coup, j'ai fait une vidéo extra pour montrer toutes les possibilités qu'il y a avec ça. Mon but est simplement de casser les préjugés compétitifs et de vous prouver qu'on peut faire des dingueries avec des pièces que personne ne joue. Aujourd'hui, la vedette est le driver Quattro. C'est un driver que je vous avais déjà présenté dans une vidéo unboxing appartenant à Astral Spriggan. Le concept est simple, c'est une version améliorée de Zeta, le driver de Spriggan de l'HZ Spriggan, qui possède 4 modes au lieu de 3. Le mode attaque est une pointe plate, le mode équilibre est une pointe légèrement pointue avec un pourtour, c'est des modes caoutchouc. Le mode endurance est large et pointu, et le mode défense possède une bille en mouvement libre. Ces deux autres modes sont en métal et alignés sur le même axe, pour améliorer la stabilité. Ce driver, bien qu'intéressant, a été vite mis de côté pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas un driver dash. Et la deuxième, c'est que c'est un driver relativement haut. Et avoir une toupie haute sous le système DB qui est relativement bas généralement avec le low mode, les gens ont tendance à pas trop apprécier. Donc voici comment je me suis pris pour trouver un combo avec ce driver. Grosso modo, j'ai testé plusieurs toupies ici et là, pour voir ce que je peux trouver. Genre, j'ai testé avec Takt Diabolos, Nufinit Aquiles, puis entre temps, j'ai reçu Ultimate Vakiri 2, et j'ai pris la toupie, j'ai juste changé le driver variable dash pour Quattro, et le résultat était plutôt OK. Le mode attaque, c'est assez intéressant. Sauf qu'il s'explosait très vite, donc j'ai remplacé le DB core de Vakiri 2 par celui de Belial 2, qui possède un Burstlock, et j'ai tenté de changer les DB disques par Giga ou Over, même le S-Gear, parce qu'en attaque ça passe pas mal, mais ça frottait trop, du coup j'ai laissé Legacy. Puis avec le temps, j'ai essayé les modes attaque, puis les modes défense, endurance et équilibre, et avec un peu maître, je me suis rendu compte du potentiel du combo. Ultimate Vakiri 2, Legacy Quattro 9, low mode. Ce combo est un combo d'attaque. L'idée est d'utiliser au mieux la puissance du DB blade, Ultimate. Il est muni de 3 lames en kawtchoult avec une inclinaison assez élevée pour repousser ou éjecter l'adversaire. Et si le combo s'éternise, il y pose aussi de spin steel à l'adversaire en rotation gauche pour essayer de garder quelques temps de rotation, même si c'est pas opti pour ça. Ça va spin steel, mais pas autant qu'une Fafnir par exemple. Et si l'adversaire tourne à droite, chaque petit coup va freiner peu à peu la rotation adverse, donc gagner par endurance. Les poids de l'armor 9 sont alignés avec les grandes lames pour améliorer la puissance offensive. Quattro ici va apporter un peu de hauteur au combo, même s'il est en low mode, ce qui va donner un pouvoir déstabilisant en plus le layer en tapant par au-dessus. Et les différents modes vont en fait permettre de suivre des trajectoires différentes. Pour être en mesure de toucher n'importe quel type d'adversaire, admettons on prend un combo d'attaque classique avec extreme dash. L'adversaire a un truc statique d'endurance avec drift. Pour toucher l'adversaire, vous devrez obligatoirement faire un rush shoot en penchant le lanceur. Et la moindre erreur, ben votre tir est lancé et vous avez rien pour rattraper. Avec Quattro, vous pourrez changer le mode de la pointe pour atteindre l'adversaire beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous essayez de toucher la commande d'attaque en zone rush shoot ou vous ratez, ben la mange après vous prenez un mode plus statique, genre mode endurance, et vous pouvez toucher l'adversaire. La petite difficulté vient avec le taux de burst du combo. Comme Quattro est un driver classique et que Ultimate prend d'énormes dégâts de recul à cause de son caoutchouc, l'utilisation de BDL2 est essentielle pour ce combo. Du moins, tant que Quattro Dash n'existera pas ou Metal Quattro, on peut espérer, Takara. Et comme son burst lock ne s'active que quand on tire fort, il faudra trouver le parfait équilibre entre puissance et maîtrise. Vous devrez tirer fort pour que le burst s'active et maîtrisez votre lancé pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Si on tire pas assez fort, le burst lock ne sort pas, et si on tire trop fort, il sortira, mais l'atopie deviendra incontrôlable et sortira toute seule. Surtout un mode d'attaque à équilibre, sans caoutchouc. C'est pour ça que pour maintenir un peu de contrôle, personnellement, j'utilise un Sparking Launcher. Après là, c'est comme vous le sentez, on ne possède pas tous la même force de lancé, vous serez peut-être plus à l'aise avec un DB Launcher. Legacy possède une série de lames orientées vers la droite, ce qui va aider à l'aérodynamisme. Vous allez me dire, oui mais j'aurais pu utiliser Karma, qui est pareil, en plus lourd. Oui, mais Karma, en fin de rotation, frotte sur le sol, alors que Legacy, non, vu qu'il est plus fin. Pour ceux qui sont OK pour mixer les pièces Asbro et Takara, je peux vous conseiller le disque FQ Quad Drive, ou QD05. Il est tout aussi fin, et possède trois paires de lames qui s'alignent avec les grandes lames d'ultimètes. Alors pause, je sais que j'ai déjà dit et insisté beaucoup de fois qu'il ne fallait pas mélanger les pièces Asbro et Takara, car vous risquerez de casser les pièces, et c'est vrai. Je l'ai même reprécisé dans mon guide sur les systèmes Burst, dont vous retrouverez le lien en description. Mais les disques, ils sont conçus de la même façon chez les deux marques, donc ils interchangeaient et sans danger. Bon, ça ne marchera pas avec les disques de Limit Break, donc Ocho Eco, mais pour les autres disques, c'est OK. Et en plus, ces disques Quad Drive, en particulier, possèdent exactement la même propriété que les DB disques. Donc oui, QD05 en low mode sur Ultimate Beagle 2, ça passe. Juste n'oubliez pas que si vous participez à un tournoi officiel Asbro, la Battle League, vos Tupi et vos lanceurs devront être composés de 100% de produits Asbro, pro-series exclues. Pour finir, pour réaliser ce combo, la CPS les plus difficiles à obtenir à ce jour, c'est justement Quattro, qui n'est vendu qu'en Custom I-7. Là où les autres pièces sont vendues en booster ou en random booster récolorés. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Takara réédite Quattro à l'avenir dans un random booster. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de Ultimate Beagle 2. Alors oui, le combo n'est pas parfait, il existe des manières plus simples de jouer ce combo. Par exemple, vous prenez X-7 dash plus Z, c'est pareil. C'est tout aussi simple, mais voilà. Mais je voulais quand même apporter une variante assez fun et montrer que oui, Quattro peut tirer son épingle du jeu. Sur ce, je vous laisse avec une série de combats que j'ai fait pour tester le combo. On se retrouve pour vos prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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